Entre ci et le mer, le pêcheur du lac Albert sont constamment confrontés à plusieurs difficultés, principalement liées à leur métier, parmi lesquelles la mauvaise réglementation de pêche et l'insécurité sur le lac. Ces préoccupations ont conduit l'administrateur militaire du territoire du Homo à convoquer une concertation avec différentes parties prénantes du secteur de la pêche, dont la représentativité de pêcheurs, les autorités coutimières, le député, la force marine et les acteurs étatiques œuvrant sur le lac ainsi que le leader du groupe armé FRPI accusé de ses meurs de troubles litoral du lac Albert. Vendredi du août à Kassény, il était question de poser les préoccupations de pêcheurs devant les autorités territoriales en fin de procédé séance tenante à la proposition de puces de solutions. Pour palper du doigt la situation, une forte délégation des autorités du territoire du Homo et de Njougou a visité différents camps de pêche le long du lac, en secteur de Bahima Sud et en chefferie de Walindo Bindi. À Chirichi, entité côtière du lac Albert, en chefferie de Walindo Bindi, l'administrateur militaire du territoire du Homo, accompagné de son homologue du territoire de Njougou, a tenu un meeting populaire dans le même objectif. Plus de 4000 personnes vivent ici, la majorité d'eux sont des pêcheurs. À leur tour, ils ont présenté leurs préoccupations devant les autorités. Hapa kwetu, wakaji wanalia sana juu ya kubeba kamba yao, kuleta pale kwa kaseni, kajugi, kwa wanajeshi ya guvernema, enye tunaita Wamare. Na tulisema vile Wamare wanakuwa na sistemi, enye tunaita Aranje. Njoo enye yiko naacha kamba etu yiko nabebewa, wakati huko upanalipa ile Aranje, kamba ya kubeba na beba. L'administrateur du territoire du Homo a par la suite pris parole. Pour le colonel Siroun Simba, il faut des solutions locales à des problèmes locaux. Il a invité le pêcheur au respect de réglementation de pêche, tout en promettant son implication directe pour résoudre le déshydratat de cette population riveraine. Nikoeri, koukuma samaki, mais koukofasi yenewana se manque à zone de frayeur, n'y les zones, l'azima y quoi protéger. Na koukofasi yenewa, tu anez, kaya ma activité y a pêche, l'azima balé va pêcher, va quoi protéger. De retour à Kassini, l'administrateur militaire du territoire du Homo a annoncé la poursuite de consultation de travaux d'élaboration de plans de mise en œuvre de recommandations de pêcheurs afin d'apporter des solutions durables dans ces secteurs. Pour Samuel Tungulo, chargé du programme de l'ONG HDC, la pertinence de cette activité s'inscrit au niveau de la sécurité et de la quiétude de pêcheurs dans leurs activités sur les lacs. Dans les volets pêche, on avait commencé depuis l'année passée à donner aux pêcheurs les unités de production des poissons. Maintenant, même si les unités existaient, les pêcheurs raccordaient des problèmes, par exemple, de sécurité sur les lacs. Il y avait aussi les problèmes de réglementation. Maintenant, ensemble avec l'administrateur du territoire, on est venu voir comment on peut lutter contre cette insécurité pour que les pêcheurs travaillent sur les lacs dans les bonnes conditions, sacrées et sans peur. Rappelons que cette activité de deux jours est initiée par les gouverneurs militaires de la province de Lutourie et appuyée par l'ONG HDC, en collaboration avec Troquer, sous les financements de l'ambassade de la Suède.